Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. En cet instant de sécheresse déclarée avec son cortège de restrictions, il est intéressant de jeter un œil sur ce que préparent l'État et l'Union européenne sur la gestion de l'eau. Parce qu'il y a de l'actu. La première est contenue dans le rapport 2023 de la Cour des comptes. Cette institution d'État pointe les incohérences quant à la gestion du précieux liquide qui fait que, même sur le continent et encore plus outre-mer, les eaux de surface comme les masses d'eau souterraines sont touchées par des pollutions diffuses comme des nitrates et des pesticides notamment, ou des pollutions ponctuelles quand les industriels diversent dans les cours d'eau ou dans les fleuves les résidus de leur activité se soucient peu de leurs conséquences. Pour la Cour des comptes, la gestion de l'eau est un exemple parfait de la décentralisation inachevée, confiant des responsabilités importantes aux collectivités locales, tout en permettant des interventions permanentes de l'État, ce qui crée des incohérences, des crispations et le ralentissement de la mise en œuvre d'actions correctives. Résultat, les écarts entre les objectifs et les réalisations sont gigantesques. Nous en avons une parfaite illustration aux Antilles et en Guyane. La Cour des comptes explique également ces écarts par la lenteur de la prise de conscience de l'importance des problèmes de pollution de l'eau, ici aussi de nombreuses dérogations obtenues dans les milieux agricoles locaux pour continuer à utiliser des substances pourtant réputées dangereuses. Les résistances aux changements dans les comportements, l'insuffisance des moyens de contrôle de l'État et des transferts de compétences qui souvent rajoutent de la complexité font que la qualité de l'eau s'est dégradée partout sur le territoire national, outre-mer compris. On continue demain. Prenez soin de vous. Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Français de Florimont.